Dans cette édition de Première Classe TV, nous allons découvrir l'avion le plus lent du monde, suivi de l'avion le plus rapide du monde. L'aviation dans toute sa diversité, c'est tout de suite sur Première Classe TV. C'est une page de l'histoire de l'avionneur suisse Pilatus qui se tourne. Le dernier PC6 turboporter de production termine ses essais avant d'être livré à son client Smart Aviation. La chaîne d'assemblage s'est arrêtée après 63 ans. L'avion a fait la renommée de Pilatus dans le monde entier. Cet avion multirôle a été produit à Stanz sans interruption depuis 1959. L'avionneur suisse Pilatus a accepté des commandes pour le PC6 jusqu'à mi-2018. Les clients existants vont malgré tout disposer de 20 ans de services après-vente pour le PC6. Le PC6 a l'une des histoires de production les plus longues du monde dans l'industrie de l'aviation. Pilatus a produit un total de 500 PC6 à Stanz depuis 1959. Un peu moins de 100 machines ont été produites aux Etats-Unis sous licence. Le PC6 reste une machine exceptionnelle avec des capacités Stoll. L'avion peut décoller sur 475 mètres et se poser sur 315 mètres. Parmi ces nombreux records, le porteur a effectué plusieurs vols de fret et de passagers à une charge maximale utile à des destinations jusqu'à une altitude de 5700 mètres. Un record du monde qui n'a pas été amélioré jusqu'à ce jour. Depuis sa mise en service en 1960, le porteur et son successeur, le turboporter, ont régulièrement été utilisés par la Croix-Rouge et les Nations Unies pour des missions d'aide humanitaire. Plusieurs pays ont utilisé le PC6 en Antarctique. A partir de 1964, l'appareil fut utilisé par la CIA au Vietnam et lors de la guerre civile au Laos. Ils étaient opérés par la célèbre Air America. L'avion a également été converti en bombardier d'eau avec des soudes amovibles pouvant contenir de 600 à 1000 litres. L'avion a été acheté par une trentaine de pays pour équiper notamment des forces aériennes. Il a été immatriculé dans 76 pays. Aujourd'hui, il est surtout utilisé pour le largage de parachutistes. American Airlines et Boom Supersonic ont annoncé en août passé la signature d'un accord pour l'achat de 20 avions Overture avec une option pour 40 appareils supplémentaires. L'Overture ambitionne de transporter des passagers à une vitesse deux fois supérieure à celle des avions commerciaux les plus rapides actuels. L'Overture de Boom Supersonic apporterait un nouvel avantage important en termes de vitesse à la flotte d'American Airlines. L'Overture est conçu pour transporter entre 65 et 80 passagers à Mach 1,7 avec une autonomie de 7000 km. Optimisé en termes de vitesse, de sécurité et de durabilité, L'Overture pourrait effectuer plus de 600 itinéraires d'aviation commerciale dans le monde en deux fois moins de temps qu'actuellement. Parmi les liaisons les plus souvent citées figurent les vols de Miami à Londres en un peu moins de 5 heures et de Los Angeles à Honolulu en trois heures. En juillet passé, Boom a révélé la conception finale de l'Overture qui devrait être lancée en 2025 et transporter ses premiers passagers en 2029. American Airlines devient pour sa part le deuxième client de Boom Supersonic après United Airlines qui avait annoncé une commande en juin 2021. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec des e-vitols qui transportent bientôt des passagers. D'ici là, bon volant.